Moi aussi, ça fait deux heures que je cherche sur Internet, y'a rien. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Je sais pas, c'est la cata. Et si on prenait la version qu'on peut télécharger sur les consoles ? Et donc quoi, tu veux mettre juste un code sous le sapin ? Mais Lucie, elle veut le coffrer. Y'a un bouclet dedans, des figurines, des stickers collector. On s'en fout de ça, ce qui est important, c'est le jeu, non ? Alors le problème, c'est que j'ai même pas envie de commencer, parce que j'ai déjà joué l'autre jour, mais j'ai une panne de courant en plein milieu de l'après-midi. Et alors, je me suis dit, j'attends un peu, le courant est revenu. Je vais y jouer l'après-midi, en fin d'après-midi, et ça a recoupé. Et j'avais pas pu enregistrer, sauvegarder la capture vidéo. Donc c'est un jeu que j'ai eu gratuitement. Saga of Sins, et c'est un jeu... C'est le haut d'un sphère du pauvre, quoi. Donc on appuie sur haut, c'est un espèce d'RPG action... En 2D, mais c'est atroce, quoi. Il y a des temps de chargement. Donc je refais la vanne. Il y a un monsieur là... Oui, il faut faire des trucs. On va pouvoir rentrer dans les esprits des gens. Donc là, eux, ils appellent ça... On dit que c'est un ivrogne. On dirait... Il bloque la porte. Oh putain, ça a même pas sauvegardé. Donc en fait, il faut parler au monsieur, et donc ils me disent que c'est un ivrogne. Donc je répète la phrase. Non, le mec n'est pas un ivrogne. C'est quelqu'un qui, je cite entre guillemets, gère sa conso, et toujours entre les guillemets, et se sociabilise. Donc là, on voit que le mec, il est sur une porte complètement HS, il fait rien de sa vie. Mais je répète, ce n'est pas un ivrogne. C'est quelqu'un qui gère sa conso, et qui se sociabilise. Voilà. Donc ça, j'ai déjà fait, mais ça n'a pas sauvegardé. Donc là, il faut appuyer sur O. Voilà, je vois pourquoi. On répare le vitrail, c'est génial. Alors je vous ai épargné, en vrai, il y a 5 minutes de prologue avec des trucs comme ça. Et là, hop, on appuie sur O. Bon, alors il faut faire dodo. Ah non, il faut lui reparler. C'est horrible, ces mécaniques. C'est vraiment un merd. Voilà, et là, maintenant, je vais pouvoir, entre le loup ou le garou, et je vais me rentrer dans son esprit. Voilà. Waouh, ça fait peur. Donc là, il va avoir le double saut. Donc je vois pourquoi il y a des temps de chargement pour ça. Et là, c'était caché, comme dans Super Donkey Kong Country. On va avoir la charge. Regardez. Il tire de la bouche, mais on voit que c'est mal fait. Donc là aussi, regardez, ça, c'est les Helouf qui sont là. Lui, il est là, il dort, parce qu'il gère sa conso, et il se sociabilise. Ouh, waouh, c'était bien caché. C'est horrible. C'est fait avec Unity, ça ne donne pas envie. C'est horrible. Waouh. Allez. Il y a des superbes animations. Une super zone d'aggro. Alors, quand je vois le jeu que j'avais testé avant, Super Trunko Go, et quand on voit ça, Check Point. Comme il est bien placé, le mec. Ça fait peur. Waouh. Donc, c'est... Oui, la position du tir par rapport à la bouche, on dirait que c'est fait avec Game Maker, quoi. Waouh. Je récupère les sous. Alors, il faut que je récupère le double saut. Installez-vous confortablement devant Plus Belle La Vie avec Cheminée Philippe. Poilé, insère à bois et granulé. Cheminée Philippe signe votre confort depuis 60 ans. Ah, ben là, je n'ai plus le sprint. Aïe, 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 aïe. Alors. Ok, waouh. Bien joué. Donc, il n'y a même pas de vibration sur la manette quand on récupère des soussous. Donc, en 2023, quand même, on a des trucs comme ça. Alors, doublez votre or en chance et nuit avec un méga sprint. Bien joué, ça, c'est vraiment du gameplay. Ah, là, il y a un truc caché où. Bravo ! C'est ça, c'est beau, ouais. Oh, c'est saga of sins, quoi. Voilà. Ils n'ont même pas de zone d'agro, je ne sais pas quoi, là. Ouah, c'est comme dans Quackshot. On pourra revenir plus tard dans le stage et avec de nouveaux pouvoirs, on pourra débloquer des endroits. Alors, c'est génial. Bravo ! En plus, il n'y a pas de musique, c'est bizarre. Ça fait vraiment une super ambiance, quoi, il n'y a pas de musique. Donc, voilà, on a tout ça. Pourquoi il n'y a pas de musique ? Oui, il y a un truc, il faut sûrement vivre pour créer le feu. Bon, là, il y aura un truc caché où ? Ce n'est pas un jeu qui fait rêver, hein. Ah, quand même ! Bien joué ! Là, il y avait une... Alors, je n'ai plus qu'un cœur de la meule. Ouah, le jeu est bien fait, parce que là, j'ai pu récupérer des sous. Putain, on a senti la bronze. Il ne faut pas le jeu amusant, quoi. Je ne sais pas, c'est le parti pré-graphique d'avoir de là. On fait des jeux en 2D. Yeah ! On fait des jeux en 2D, mais avec un truc comme ça... C'est horrible. Je ne comprends pas. Est-ce que ça fait quelque chose de mou ? Ça fait mou, ce n'est pas spécialement beau. Et merde, on ne peut plus revenir en arrière ! Ah, je sens le boss, là. Aïe, 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 un boss ! Hein, non, il n'y avait pas de boss. C'est pourquoi il y a un écran mort, alors ? Oh, ma foi, ce n'est pas très passionnant. Qu'est-ce que la vidéo s'arrête, parce qu'il faut que je vous le présente, le jeu, mais je ne vais pas dire que le jeu est bien. Il y a beaucoup de blabla pour... Je ne me sens pas concerné par l'histoire, quoi. En fait, ils ont même fait des doublages, quoi. Je crois que c'est vrai. Peut-être que le Master Olric n'aurait pas encore mentionné. Bien joué, j'ai plus assez de sous. Installez-vous confortablement devant plus belle la vie avec cheminée Philippe. Voilé un serre à bois et granulé. Cheminée Philippe signe votre confort depuis 60 ans. Graphiquement, on voit qu'ils ont voulu faire un effet vitrail. Mais moi, ça ne me plaît pas plus que ça. Allo ? Ok. Il y a des temps de chargement, je ne comprends pas. Allo ? Va me chercher du vin ou dégage ma vue ? Donc là, ça veut dire... Va m'aider à gérer ma conso. Et là, on se sociabilise, vous voyez. En fait, on ne va que dans les esprits des gens qui gèrent leur conso. Et qui se sociabilisent. Les sous, c'est juste pas... Les ennemis étaient placés de manière qu'on ne pouvait pas faire le double saut et les toucher. Il fallait d'abord leur passer devant. Je suis Darkwind Duck. Bravo ! J'ai des sous dans la popoche. Si le jeu était déjà en espèce de pixel, ça me plairait plus. Mais là... Ah bah là, les sous, ils vont en dessous. Et là, le fait que ce soit comme ça, animation flash, ça ne me plait pas du tout. Ah oui, non mais je voulais voir, on a des sous. Je voulais en fait me laisser tomber et vite faire le dash avant pour essayer de reprendre. Ah voilà. C'était ça la technique. Il fallait l'apatéo. Et reculer. Ok. Pour le coup, c'est plus simple. Même si on se fait toucher. Allez hop. Ah là, pour le coup, il y a la musique. Tout à l'heure, il n'y en avait pas. Ah putain, on s'est touché connement. Ah putain, j'ai déjà pris les sous, alors ils veulent pas... Ça repop pas le... Eh merde ! Putain, on a un coup... C'est comme Megaman, les piques, on se fait toucher une fois, on crève quoi. Et le bonhomme n'a pas nécessairement de charisme. C'est ça qui est un peu dommage. Pourquoi lui il s'arrête et l'autre non ? Oh là là. En plus, quand on se fait toucher, on dirait qu'il claque sonne. On dirait qu'il claque sonne. Un sentiment déjà vu. Bon, je trouve que le truc bien, c'est que les ennemis, on peut... Alors, ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas de... De vibration dans la manette quand on les touche. Bon, c'est un peu spectateur du jeu, ça fait... Là, ça me fait penser aux marionnettes qu'on se faisait, aux figurines en papier qu'on se faisait dans les années 90 ou 80. Plutôt 90 ? Non, plutôt 80, je raconte. Ou en fait, on faisait des morceaux de papier et après, on les collait... On les faisait tenir à des espèces de punaises. Donc, alors, ce truc-là fait que... Comme il n'y a pas de vibration... Checkpoint Hit. Ah, voilà. Ah ouais, par contre, c'est long. Ouah, quel esquive ! Bravo, Barbie chétif ! Bravo ! Ça va, c'est beau, hein ? Et donc, je répète, si le jeu était peut-être en pixels, ça me plairait plus. Là, j'accroche pas... Les trucs en 3D, mais avec vue 2D, je crois graphiquement, j'accroche pas du tout. Ah, non, là, il faudra du feu. Après, une fois qu'on y joue... En fait, c'est le début qui est chiant. Le... Le début n'est pas très amusant. Le début n'est pas amusant, très très long et très poussif. Après, il faut faire ouh ouh ouh. Le début est poussif. Après, là, bon, les zones de jeu, actions... Ça se joue, quoi. Mais c'est pas non plus transcendant. Parce que, justement, à cause du graphisme... Je vois mon infusion. Et puis, quand on compare avec... Mangavania, je vous ai testé juste avant... Là, de suite, c'est classe, quoi. On a envie, c'est addictif. J'arrête pas à expliquer pourquoi, mais... Alors que là, ça fait vieillot, je sais pas. Autre, en 2 secondes, on se dit... Putain, ouais, c'est tout con, Mangavania, le système de jeu. Mais on n'y est pas pensé. Jusqu'à présent. Alors que là, ça fait vieillot, poussif. Là, c'est un peu comme... Ça me fait penser un peu à la dernière trilogie de Star Wars. Ça fait poussif par rapport à... Aux séries TV qu'il y a, notamment Andor. Andor, vraiment, ça baisse le game, quoi. Voilà, est-ce que j'ai le... Je sais pas si j'ai le truc, là. Le sprint, parce que si j'ai pas le sprint, là, je peux pas passer où. Ouf, j'ai le sprint. Il faudrait qu'ils aient à boire. On s'appelle Saga of Sin. Mais c'est... Ils disent le sin, c'est le péché. Mais là, y a pas de péché, parce que justement, on va à l'intérieur des esprits de gens qui gèrent leur conso. Et qui se sociabilisent. Donc je comprends pas où est le péché. Là, le jeu nous ment. C'est un thé. C'est un thé. En vrai, quand on aura le feu, on pourra allumer. Et on pourra sûrement débloquer des trucs. Alors, il faut regarder en bas. Alors, y a pas de auto-fire. Et merde, pop-up. Crève charogne. Ah, voilà ! Alors là, y a le loup. Ouh ! Je prends des sous dans la popoche. Bravo ! J'aurais bien bossé. Alors là, il a pas le dash, le bonhomme. Parce que c'est le tir. Bien joué, bravo ! C'est parti ! Là, je zappe un peu. Parce que c'est pas très intéressant. Je dois chercher un autre pêcheur. Y a pas de péché. Ils se sociabilisent et gèrent leur conso. Alors, c'est relou. Mais comme on me l'a dit plusieurs fois... Oh, maintenant, j'essaye de comprendre. Ajoute à qui a été un projectile ? Bon, on me dit les choses. Voilà, comme je suis toxique et tout. Moi, j'ai bien appris la leçon maintenant. Donc, dès que je pourrai... Et que je pourrai prêcher la bonne parole. Voilà. Alors, y a quelqu'un. Ah... Pardonne-moi, père. Parce que j'ai mis l'œil sur un pêcheur derrière la bouche. Ce n'est pas notre place à juger les autres. Ils se sociabilisent et ils gèrent leurs conso. Ouf... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, il était bien caché derrière le buisson. Ah, c'est quoi ? Je me souviens quand David a été éclaté. Juste quelques semaines avant, il a encore apporté le mec. Il ne pouvait pas être... Oui. David's soul est pure. J'ai peur moi, j'ai peur alors le buisson il peut courir avec carré mais pas quand il était bien caché Allo ? Qui êtes-vous ? L'alcool t'embrouille les idées mais jadis c'était bon avec moi Je ne vois pas encore le fait d'entrer dans les esprits des gens, je n'ai pas compris la logique Oula ça fait peur là ! C'est un boss ? Aïe aïe j'ai peur ! J'ai bien fait de prendre un quatrième truc de vie Pousse toi salope J'ai pas compris, pas compris Si j'ai pas le feu je peux pas le buter Aïe j'ai pas l'hébité Mais ici il peut pas rocher Ah oui c'est dans la tête Bon là pour l'instant il y a les phases des plus chiants c'est ça Bon il crève Ah oui il faut tout détruire Qu'est-ce que ça rogne ? Oh putain bien joué bravo Je veux des sous On parle de péché et en fait on gagne des sous Je sais pas, je parlais que la luxure Bien joué bravo Le jour est moins pire mais bon c'est pas non plus génial Le jour est moins pire mais bon c'est pas non plus génial Ils sont quand même fait chier à faire des doublages Pas compris l'histoire Alors, l'arbre de compétences Qu'est-ce que c'était ça ? Qu'est-ce que c'était ? L'Uriq il m'a pas l'air d'être il a la tête cachée Ils ont l'air chelous, on lui donne tout à lui, on sait pas d'où il sort Aïe 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 Il faut faire quoi là ? Je ne peux pas le dire Je sais mon purpose Qu'est-ce que c'est ? C'est à l'abord Je crois que tu le ferais Et puis restes Allez Waouh Viens voler un gargouille Ah bah là Et là on peut retourner chez les autres gens Et là on peut retourner chez les autres gens Ouais mais non puisqu'on a déjà On avait leur péché Je connais même pas le verre mais bon On peut pas retourner dans le stage Parce que le stage c'est chez les gens Parce que le stage c'est chez les gens Même quand on veut zapper et le rond ça met du temps à passer Salut Salut Il y a plus de sœurs pour sauver Mon oeuvre a coupé en jours Alors est-ce qu'on pourra retourner voir les mêmes pêcheurs Pour retrouver dans le même stage Et avoir accès à des zones cachées Puisque maintenant je peux soi-disant être gargouille et alterner Putain il faut charger ça Oula ça fait peur Bon après Avec les nuages et tout qui avancent Ça c'est plutôt choupinou Oula N'hésitez pas à revenir il faut du temps pour percer Ça serait en pixels je préférais Voilà il y avait un ordre Bien joué Bien joué Ça y est on a d'autres compétences Bon bah ça va être un jeu plutôt cool J'allais dire ça C'est moins pire que ce que je pensais Mais c'était le début qui m'a pas plu du tout Bon après graphiquement La patte graphique me plait pas trop quoi Même si je reconnais que c'est bien L'idée tout est fait comme des vitraux Mais je trouve que ça rend pas En pixels En pixels Ça serait des pixels 16 bits Et à la prochaine vidéo Et à plus mais plus C'est plus C'est plus C'est plus Merci.